Il y a trois ans, Cyril est venu me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendrait à manquer dramatiquement. Pendant sept ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. On est partis aux quatre coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes. Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. En faisant tout à la main sur un tout petit territoire, tu peux produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire dix fois plus grand. San Francisco a un 80% de l'éducation de l'éducation. Tout est réduit, réutilisé, recyclé ou composté. Ces personnes écrivent une nouvelle histoire. Elles nous disent qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut nous bouger. Maintenant. On voulait mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire. Et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain. En totnets, nous avons une une note d'un 21. Une note d'un 21. Parce que vous pouvez, pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada